Alors je pense que le phénomène, on peut parler d'un phénomène, il n'en est qu'au début, mais il augmente de façon exceptionnelle tous les mois, c'est l'usage de tout ce qui est messagerie mobile. Quand on parle de messagerie mobile, si je voulais simplifier, c'est quelque chose qu'on tape sur un smartphone avec un petit clavier, donc des phrases courtes, très directes, comme on a eu l'habitude au début avec le SMS. Et aujourd'hui, bien sûr, on appelle ça l'instant messaging avec les fameux messengers, WhatsApp, WeChat, Viber, Skype, qui sont devenus des outils de communication user to user ou user to group de users et sur lequel les clients attendent les entreprises avec lesquelles ils ont l'habitude de communiquer historiquement par call ou dans les boutiques. On se rend compte que quand on connecte de l'instant messaging comme nouveau canal de relations clients, ce canal a tendance à cannibaliser les autres et même à cannibaliser les Facebook fanpage des entreprises. Pourquoi ? Parce que les gens sont sur Messenger, les gens sont sur WhatsApp et c'est aux entreprises d'ouvrir ce canal pour être là simplement où les gens sont. Il est très difficile de changer de boutique, il est très difficile de changer les habitudes des gens. Et heureusement et malheureusement, je dirais, pour les entreprises qui doivent s'adapter, ils doivent être là où ils sont. Et si je suis sur Messenger, si je suis sur WhatsApp, si les entreprises veulent me toucher, il suffit simplement d'être là où je suis. Donc ça, c'est un sujet ? Un sujet extrêmement important. Un deuxième aussi qui devient important, historiquement, les entreprises ont organisé leur customer care, leur relation client par canaux, le canaux boutique, le canaux voix, le canaux Facebook, le canaux tchat, le canaux mail. Aujourd'hui, on se rend compte que je peux commencer une conversation en tchat sur mon laptop à la maison, je vais au travail, je continue sur mon mobile. Ce qui est important, c'est le contenu de ma demande d'information. Si je veux acheter par exemple le futur iPhone 8, ce n'est pas le canal sur lequel je commence ou je termine. Donc l'entreprise doit me faciliter la vie. Vous savez, un petit peu comme les opérateurs télécoms où je commence à regarder un film sur mon écran plat à la maison et je le termine dans le tramway sur mon mobile. Et bien là, la relation client, elle doit être pareille. Je la commence où je veux, je la termine comme je veux. À partir du moment où je suis satisfait, je pense que l'entreprise a réussi. Donc aujourd'hui, on arrête de parler canaux, on arrête d'organiser l'entreprise sous forme de canaux, mais on le met sous forme d'expérience client. Et Dieu sait que quand on parle de mobilité des clients, la mobilité des canaux devient obligatoire. Un troisième sujet ? Alors peut-être un petit peu plus loin, mais c'est des sujets sur lesquels on a pas mal prototypé, c'est d'utiliser les objets comme canal de relation client. Je donne un exemple très simple. Si ma box internet chauffe, est-ce que c'est à moi de dire qu'elle chauffe ou est-ce qu'elle pourrait le dire à mon opérateur préféré parce que mon chat est monté sur la box ? Le problème peut être résolu en mon absence et je peux recevoir à la fin un message Facebook, Twitter, Messenger en disant évitez que le chat remonte sur la livebox parce qu'on a eu un souci chez nous cet après-midi. Merci beaucoup. Merci, c'est moi.